Générique Linda, bonsoir. Bonsoir Hadjal, bonsoir à tous. Et dans cette nouvelle édition africaine, nous commencerons par le secteur de l'habitat en Algérie qui connaît des avancées notables. Une opération nationale d'envergure est lancée pour la distribution de plus de 250 000 unités à travers tout le pays. Le coup d'envoi officiel fut donné par le président tout à l'heure. Intervention dans quelques minutes. Les anciens diplomates mettent en avant le rôle et le soutien de l'Algérie envers les peuples encore colonisés. Les Sahraouis en l'occurrence, leur ambassadeur à Alger, s'expriment dans ce journal. En Tunisie, les candidatures à l'élection présidentielle du 6 octobre seront ouvertes à la fin de ce mois de juillet. La campagne électorale sera fixée au 13 septembre. Et puis le Soudan qui meurt en silence. Il manque de tout sur fond de combat fratricide. Une situation qui force les Soudanais à l'exil. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les Algériens se préparent à célébrer un grand événement, celui de leur indépendance, arrachée il y a 62 ans. Une date hautement symbolique, devenue une occasion pour lancer d'importants projets, inaugurer d'autres, notamment dans le secteur de l'habitat. La veille du 5 juillet, en effet, le président de la République, Abdelmadid Boune, a donné le coup d'envoi officiel d'une opération nationale d'envergure qui concerne la distribution de plus de 250 000 unités de logement. Toutes formules confondues à travers tout le territoire national. Le coup d'envoi fut donné à partir de la nouvelle ville de Sidi Abdallah, qui n'a rien à envier aux cités urbaines construites à l'étranger. C'est le fruit des forts colossaux, a tenu à le préciser le président de la République. On écoute un extrait de son intervention. Abdelmadid Boune. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'était un extrait de l'intervention du président de la République, Abdelmadid Boune, depuis la nouvelle ville de Sidi Abdallah. Vous aurez à réécouter d'autres dans le 19h avec Sofiane Saouli. Ceci pour la politique sociale de l'Algérie. Quant à la lignée diplomatique, l'Algérie reste fidèle à ses principes de défense des droits des peuples, encore sous le joug colonial, dont les Sahraouis. Une ligne directrice restée intacte, rappelée aujourd'hui par d'anciens diplomates algériens étrangers, en présence notamment de l'ambassadeur Abdelkader, Talib Omar, propos recueillis par Rimbou Kadoum. La position de l'Algérie est connue, pas seulement en Afrique, mais dans le monde entier, et les institutions internationales, à savoir défendre tous les mouvements de libération sans distinction. La cause sahraoui est une cause légitime. Le Maroc est considéré comme une force d'occupation, et l'Espagne est toujours considérée comme la puissance administrante du Sahara occidental, car elle s'est retirée. Sans clarifier la situation, l'Algérie soutient la légitimité internationale de la cause sahraoui, et nous saluons sa position. Le soutien à la cause sahraoui connaît une large adhésion de par le monde. Des organisations espagnoles ont appelé aujourd'hui à accélérer la décolonisation du Sahara occidental. Ils saisissent officiellement l'Assemblée Générale de l'ONU, afin qu'elle assume ses responsabilités juridiques et politiques. Les Sahraouis établissent à l'étranger actifs, eux aussi, pour leur autodétermination. Ils agissent à travers une série d'événements pour donner la visibilité à la lutte légitime de ce peuple pour la liberté et l'indépendance, la diaspora sahraoui en France, avec son représentant Sidi Khalil. C'était une occasion pour confirmer l'attachement de la diaspora au Front Polisario, celle de représentants légitimes du peuple sahraoui. Le deuxième événement était la célébration du 48e anniversaire de la journée nationale des martyrs, qui coïncide avec le martyr du fondateur du Front Polisario, et le Wali Mousdab el-Sayyid, tombait au champ de bataille le 9 juin 1976. L'événement pour nous était une occasion pour renouveler notre engagement auprès des martyrs à poursuivre le chemin de la lutte nationale jusqu'à la libération de notre pays, le Sahara occidental. C'était aussi une occasion qui vise à établir des liens entre les générations et à rappeler aux jeunes sahraouis en diaspora les sacrifices de leurs ancêtres, afin d'en tirer des leçons pour faire face et contrecarrer toutes les tentatives de l'occupation marocaine qui vise notre peuple. Et en Allemagne, une campagne de solidarité est également menée dans de nombreuses villes, sous la direction de Salah Sidi-Bachir, représentant du Front Polisario. L'occupant marocain, lui, en mauvaise posture, au niveau local mais aussi international, son peuple maintient la pression pour arracher des revendications socio-professionnelles, mais également pour que cesse toute forme de coopération avec l'entité sioniste. Des appels restaient lettres mortes. L'analyse de Moussa Bouddhaen, professeur du droit constitutionnel et ancien parlementaire. C'est désolant pour celui qui prétend présider le comité al-Quds censé protéger les palestiniens, les soutenir et leur apporter aide et assistance dans ce contexte particulier, marqué par la poursuite de l'armée sioniste de ces crimes génocidaires envers le peuple palestinien, soumis à toute forme d'extermination avec l'utilisation d'armes non conventionnelles interdites par le droit international. Le Maroc est complice et partie prenante dans ces massacres, lui qui fournit à l'armée sioniste des armes et des munitions de guerre. Les Tunisiens, appelés aux urnes pour le 6 octobre pour l'élection présidentielle, le président Qais Saïd a émis un décret convoquant le corps électoral. Pour cette date, son mandat de 5 ans arrive à expiration à l'automne prochain et sur l'enjeu de cette élection, on écoute l'éclairage du politologue tunisien Adnan Limam, contacté par l'Est Al-Rénie. Le président sortant, bien évidemment, s'il présente sa candidature pour un nouveau mandat, grand favori de cette élection, il est très possible qu'il soit élu dès le premier tour. Il n'y a pas, pour le moment, de candidats déclarés ou potentiels qui soient capables de rivaliser avec lui ou de le mettre éventuellement en balottage pour un second tour. Il y a des délais. Nous connaîtrons définitivement la liste des candidats potentiels, sachant qu'il y a également quelques difficultés procédurales à présenter cette candidature, dans l'exigence des parrainages qui sont au nombre de 10 000 et qui ne sont pas faciles à réunir. Et pour le processus électoral, il est dévoilé. L'instance supérieure indépendante pour les élections en Tunisie a fixé des dates. À la fin du mois, l'ouverture des candidatures. La campagne électorale démarrera le 13 septembre. Elle se poursuivra jusqu'au 5 octobre, date du silence électoral. Le Soudan meurt en silence. Des combats fratricides, manque de nourriture et de médicaments compliquent la vie des Soudanais forcés à l'exil. Sans issue, ils optent pour le déplacement. Mouzemmel Suleymen, directeur de l'information à la radio-télévision soudanaise, dresse un état des lieux. Il est contacté par les Estelreni. Les combats contre les rebelles paramilitaires se poursuivent, notamment au niveau de Sinja, à la wilayah de Sinar. Cependant, les militaires accompagnés des patriotes ont réalisé des succès et des avancées. Ils tentent de chasser les milices des FSR, qui ont même agressé les citoyens et pillé leurs biens. Ce qui a plongé le pays dans l'impasse et la crise humanitaire. Le chef de l'armée, Al-Burhan, s'est dit hier confiant face à la suite des combats pour libérer le pays. Les combats s'étendent aussi vers Al-Khadoum. Des villes comme Dawha et Omdarmad ont été libérées par l'armée. Ils utilisent le sabotage et le terrorisme pour faire peur au peuple soudanais. Les paramilitaires ont détruit le pan d'Al-Halfia. Et selon la FAO, quelques 66 millions de personnes dans la région de l'accord de l'Afrique sont en situation de grande insécurité alimentaire. Afrique en bref, la mission de l'ONU pour la RDC a quitté la province du Sud, Kivu, dans l'Est de la République démocratique du Congo. Elle y est restée 25 ans. C'est la mission la plus ancienne et la plus chère de l'histoire de l'ONU. Elle s'est peu à peu discréditée auprès de Kinshasa et auprès de la population congolaise, faute de résultats tangibles sur le terrain et de son incapacité à protéger les civils. Centrafrique, au moins 5 militaires et 6 civils ont été tués. C'est le bilan d'une double attaque menée par des hommes armés dans le nord-ouest de Bangui, la capitale. L'Afrique du Sud a investi aujourd'hui un nouveau gouvernement inédit, composé de plus de 30 ministres et inclus pour la première fois en 30 ans de démocratie des représentants issus de partis politiques jusqu'ici dans l'opposition. Zambie, la Banque mondiale a approuvé une subvention d'un montant de plus de 207 millions de dollars. C'est dans le but de faire face à la sécheresse. On termine avec quelques informations sportives africaines. Du tennis avec l'Algérien Azim Mahlouf qui sera opposé à l'Américain Michael Zhu. Au premier tour du tournoi professionnel M15 qui se déroule à Monastir en Tunisie suivant le programme de compétition dévoilé ce mercredi par les organisateurs, la compétition se poursuivra jusqu'au 7 juillet. Puis le cyclisme africain à l'honneur sur le Tour de France. Demain jeudi, 8 jeunes coureurs africains seront les invités de marque à l'occasion de la fête nationale du Rwanda qui marque la fin du génocide en 1994. Le Rwanda où auront lieu les championnats du monde de cyclisme sur route l'année prochaine. 18h10 sur les ondes d'Algérien 3. C'était la dernière information de cette virée africaine dont le journal a été réalisé par Selma Fegir. Faites- bergif. Faites- bergif. Faites- bergif.